Bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Levinard pour le quintet du lundi 14 octobre 2024 à Saint-Cloud. Lundi à Saint-Cloud, 16 partants, première course, prix du lundi 53 000 euros, handicap divisé, première épreuve, classe 2, 1600 mètres, 1600 mètres, voilà, les chevaux, le 1, Galorde. E. Ardouine, corde 5, ronger 5 ans. Le 2, Larno, Mademoiselle F. Valscar, corde 12, ronger 10 ans. Le plus âgé, le 2, attention à ce Larno. Le 3, Kéliocho, Alomâtre, corde 7, ronger 8 ans. Le 4, Tigre, Mbarzalona, corde 10, ronger 5 ans. Le 5, Célestin, Débreu, corde 3, ronger 7 ans. Le 6, Tembler, Tétrullier, corde 8, ronger 5 ans. Le 7, Pondia, Célène, Tépicone, corde 9, ronger 4 ans. Le 8, Divine, Crisnat, RPU, corde 6, femelle 4 ans. Le 9, Cours du Roi, espacier, corde 2, ronger 5 ans. Le 10, Piasfoul, Sia, Mademoiselle M. Volant, corde 14, femelle 4 ans. Le 11, Terre de Guerre, M. Guillon, corde 13, femelle 4 ans. Le 12, M. Cassiope, Porte-les-Ouières, Australien, Apouchin, corde 1, ronger 4 ans. Le 13, Jospirite, Cédiméro, corde 4, femelle 5 ans. Le 14, Missouri, Acrastus, corde 15, ronger 4 ans. Le 15, Laurent, B. Marie, corde 11, ronger 5 ans. Le 16, Hartwood, Maine, Feu, F. Véran, corde 16, saccord, ronger 5 ans. Le Quintet rassemble des femelles, des rongers et mâles de 4 à 10 ans. Le plus âgé, l'Arnaud, 10 ans, attention, le 16, dans son stade, dans sa corde. Le 12 et le 13, elle porte les ouières australiens. La distance, 1600 mètres. Le conseil des professionnels, Fabrice Chappé. Voilà son pronostic. 6, 4, 11, 1, 8, 7, 10, 12. Je répète. 6, 4, 11, 1, 8, 7, 10, 12. Repéré sur les pistes par nos reporters. Galore numéro 1. Le terrain lisse à 16 mètres. Terrain probable lourd à très lourd. Départ prévu à 13h55. En France, midi 55 au Maroc. Dernière minute, Tumblr numéro 6. La synthèse du statisticien. 11, 6, 1, 4, 2, 3, 13, 5. 11, 6, 1, 4, 2, 3, 13, 5. L'interdit du tierci, Missouri numéro 14 doit rassurer. Voilà l'opinion de Fabrice Chappé. On va lire ses quelques lignes. Dans ce quinte, je vois une première chance à Tumblr. Un grand spécialiste du terrain lourd qui va trouver des conditions de course idéales pour faire parler de lui sur une piste qu'il apprécie. Tigre en pleine position de ses moyens comme l'indique sa quatrième place dans le quinte du 1er octobre à Chantilly sur la piste en salle fibrée. Terre de guerre, manifestement proche d'une victoire après deux accès et d'honneur consécutif. Galore, vainqueur avec la manière devant le doué Harper dans une classe 3 le 25 septembre à Camping sur 1800 mètres et qui va arriver avec une fraîcheur déterminante en cette fin de saison. et à Divine Christnath. Surprenante quatrième d'un quintet de niveau plus relevé le 5 octobre à Lanchon sur 1600 mètres. Et en quête de confirmation ensuite, ils sont nombreux à espérer intégrer la bonne combinaison. Mais je me méfie de Pondias Hélène de retour à son meilleur niveau. Paceful, c'est qu'il va faire un plus dans ce terrain avantageux pour elle et de M. Cassiope jugé sur son début de saison. Voilà le repéré. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le repéré ? Galore, le 1, s'est imposé avec autorité le 25 septembre à Camping dans une classe 3 et retrouve la catégorie des grands handicap avec de grandes ambitions comme l'a déclaré son entraîneur, car il n'a fait à notre reporter Jonathan Caparro. Dernièrement, mon cheval a rempli son contrat, mais la distance de 1800 mètres avait vraiment le bout du monde pour lui. Je le préfère nettement sur 1600 mètres, le seul point négatif ici. Ce sera son gros poids. Ce n'est en effet jamais évident de devoir porter 61,5 kg. J'ai toutefois confiance en lui, car c'est un bon cheval spécialiste du terrain lourd qui arrivera avec de la fraîcheur, puisque je ne l'ai présenté qu'à deux reprises cette saison. Je pense qu'il va très bien courir. Voilà mes amis, la dernière minute. Le 6, l'interdit du tiers-ci, le 14. On continue avec les cotes et l'opinion du Vinard avec les performances et entraîneurs. Voilà les cotes, les performances, les entraîneurs. On va diminuer la dimension de la page pour pouvoir dominer tout le programme. Comme ça, on est bien. Voilà. H-Pontal, il entraîne 2 chevaux, le 7 et le 12. Le 7 et le 12. Ils ont un même entraîneur. Prodom. On continue mes amis avec les cotes. Le 1, donc on va. Le 1, 6. Le 2, 18. Le 3, 13. Le 4, 9. Le 5, 26. Le 6, 8. Le 7, 11. Le 8, 16. Le 9, 18. Le 10, 23. Le 11, 5. Le 12, 17. Le 13, 19. Le 14, 40. Le 15, 20. Le 16, 40. Voilà l'opinion du Vinard. Qu'est-ce qu'il raconte ici ? Le 1, lauréat d'une classe 3, le 25 septembre à camping sur 1800 mètres. Un plus sur 1600. Et en terrain lourd, entraîneur optimiste. Mais souillot, 6 contre 1, le 2. Son terrain, mais ne possède désormais aucune marge au poids. Vainqueur de 3 handicap cette saison. 11,5 kg de pénalité. Le 3, 13 contre 1. Première chance à cette valeur jugée sur ses meilleurs résultats l'an dernier. Mais en demi-teinte, cette année à faire d'impression, le 4, priorité. Ce plaît en terrain lourd, au mieux, a bien récupéré. Le 5, un ne sursaut pas éliminé. Le retour avec 4 kg davantage. Le 6, dernière minute, a bien retravaillé. Vaut quelques longueurs de mieux en terrain lourd. Le 7, obligé de croire de la fraîcheur. Le 8, confirmation attendue. 4, surprise d'un quintet plus se relevé le 5 octobre à l'enchant sur 1600 mètres. Indifférentes à l'état du terrain. Confirmation attendue. Le 9, ne le préférons sur des pistes à peine souples. Avoir. Le 10, notre regret. Mieux placé en valeur 36 et va cette fois avoir son terrain. Pas si mal lors de ses deux dernières tentatives. 23 contre 1. Le 11, deuxième d'un quintet pour femelle. Le 22, hauts à Deauville sur 1400 mètres. Un nouveau deuxième. Le 17 septembre à Camping. Un coup sûr dans les 5. 5 contre 1. Le 12, a surveillé, apprécié ce terrain. Oui, jugé sur ses meilleures performances du début de saison. Mais mal à se retrouver depuis. Le 13, notre outsider préféré. Prise à son juste poids. 19 contre 1. Le 14, nous a beaucoup plu lors de sa troisième place dans un handicap le 29 septembre à Lyon-Paris-Li. Le 14, difficile. Baissé de 1,5 kg. Nettement dominé pour sa réapparition le 23 septembre à Kraon. 40 contre 1. Le 15, attention. Des références en terrain lourd. Du travail pour son retour à la composition. X-Gadbin n'a pas changé de propriétaire. 20 contre 1. Le 16. 40 contre 1. Nettement dominé dans la deuxième épreuve du Quintet du 3 septembre. Affronte un lot encore supérieur cette fois. Nous ne croyons pas. Le pronostic du Vénard, je choisis. Nodobase 1,6. Outsider 11,4,7,13,8,15. Le pronostic du Vénard, je choisis. Nodobase 1,6. On leur associe les Outsiders tels que 11,4,7,13,8,15. Aujourd'hui, mes amis, pas de page course par course dans ce journal. Jusqu'à demain, Inch'Allah. Vous les aurez parce que le journal du lundi est regroupé avec le dimanche et le samedi. Donc pas de page course par course. Si vous voulez course par course, vous pouvez se référer au journal Paris Surf. Je l'ai déjà publié dans ma deuxième chaîne YouTube. Tube Cheval Ahmed. Tube Cheval Ahmed. Déjà publié le journal Paris Surf en totalité. De bonnes chances mises avec vous. Merci. – Sous-titrage FR 2021